Qu'est-ce qu'un robot ? C'est là où on rentre un peu dans la grande définition. Un robot, ça peut être un truc tout simple, donc une machine qui est programmée par un utilisateur pour réaliser une telle action. Cette action, elle peut être réalisée en toute indépendance, c'est ce qu'on considère comme des robots autonomes, ou bien c'est des actions qui sont faites en collaboration avec l'homme. Donc c'est ce qu'on peut appeler des cobots, ou des collaborative robots. Il y a une partie actionnement, des fois il y a forcément un moteur derrière qui permet de réaliser l'action. Il y a une partie software et hardware, et donc la partie software c'est celle qui contient le code qui permet de réaliser une telle action. Être ingénieur biomédical, c'est être un ingénieur de la santé, et c'est pouvoir appliquer les méthodes, les techniques et le raisonnement de l'ingénieur au service de la santé de tous. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjabir Shependa, et pour ceux qui me connaissent, vous êtes tout simplement les meilleurs. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission qui consiste d'aller à la rencontre des talents africains. Parce que oui, l'Afrique engorge et possède des talents et des têtes bien faites. Il faut savoir que quand on parle de l'Afrique ou des Africains, on nous associe souvent soit à la musique, aux danses, ou pire encore à des pranks, des vidéos de divertissement. C'est pourquoi nous, votre chaîne Boost Africa Mort, on a décidé de changer la donne, on a décidé de changer cette philosophie et d'aller à la rencontre des cerveaux africains. Et justement, notre invité du jour, M. Mehdi, possédant double casquette, ingénieur en robotique et en biomédical, il a accepté de venir dans notre chaîne Boost Africa Mort pour non seulement partager son parcours académique, mais aussi son expérience professionnelle afin d'inspirer la jeunesse africaine. Parce que oui, l'Afrique engorge et possède des talents et des têtes bien faites. Alors, si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé sur nos prochaines vidéos qui possèdent du bon contenu comme celle-ci. Alors, sans plus tarder les gars, je vous dis, le petit jingle, c'est parti ! Bonjour M. Mehdi. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Je veux aussi vous demander de vous présenter afin que les gens qui nous regardent puissent vous connaître. D'accord. Tout d'abord, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un moment de participer à ce podcast. Et je me présente, je suis Mehdi Shbeni, donc étudiant ingénieur en dernière année à IMT Atlantique. IMT Atlantique, école d'ingénieur du groupe A+. D'accord. Et donc un peu, je vais raconter un peu mon parcours. Donc j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi au Maroc jusqu'à mes 18 ans, donc jusqu'à l'année du baccalauréat. Une fois mon bac en poche, je suis arrivé ici en France pour suivre des classes préparatoires, donc les classes préparatoires scientifiques pour préparer concours d'école d'ingénieur. D'accord. Et finalement, j'ai intégré IMT Atlantique, qui est une école d'ingénieur généraliste, dans laquelle j'ai suivi même deux spécialités, donc la robotique et du biomédical. Ok. Pouvez-vous vous expliquer un peu ce que c'est la robotique et le biomédical, afin que les gens qui nous regardent justement puissent avoir une idée de ce que c'est ? Donc pour faire simple, la robotique déjà c'est un vaste domaine, et une définition toute simple, c'est le domaine dans lequel les ingénieurs doivent pouvoir concevoir des robots. Ok. Qu'est-ce qu'un robot ? C'est là où on rentre un peu dans la grande définition du truc. Un robot, ça peut être un truc tout simple, donc une machine qui est programmée par un utilisateur pour réaliser une telle action. Ok. Cette action, elle peut être réalisée en toute indépendance, c'est ce qu'on considère comme des robots autonomes. Oui. Ou bien, c'est des actions qui sont faites en collaboration avec l'homme. Ok. Donc c'est ce qu'on peut appeler des cobots, ou des collaboratifs robots. Et ce genre de robots, les applications sont présentes un peu partout. On peut penser notamment aux robots mobiles, donc un peu c'est les plateformes mobiles qui se dirigent dans un certain chemin et qui s'arrêtent. On peut penser notamment aux aspirateurs autonomes. Oui. Mais il y a aussi tout ce qui est robots humanoïdes, donc un peu, ce qu'on voit un peu, c'est un peu les jouets, gadgets des robots qui se déplacent, qui parlent, etc. Ça aussi, c'est considéré comme un robot. Et dans un cadre un peu plus général, toutes ces machines autonomes, par exemple dans des usines, c'est des robots qui, par exemple, procèdent à la fusion de certaines pièces métalliques entre elles. Ou même dans la conception de certaines choses, c'est des robots qui sont actionnés généralement. Donc pour revenir à la question du robot, il y a une partie actionnement. D'accord. Des fois, il y a forcément un moteur derrière qui permet de réaliser l'action. Il y a une partie software et hardware. Et donc la partie software, c'est celle qui contient le code qui permet de réaliser une telle action. En ce qui concerne le biomédical, donc il y a également un vaste domaine, qui lui-même contient des sous-disciplines qui sont aussi très très vastes. D'accord. Mais pour définir ça très simplement, je vais dire qu'être ingénieur biomédical, c'est être un ingénieur de la santé. Oui. Et c'est pouvoir appliquer les méthodes, les techniques et le raisonnement de l'ingénieur au service de la santé de tous. Ok. Et ça peut prendre différentes formes également. Un ingénieur biomédical ou un ingénieur de la santé plus simplement, son objectif c'est de répondre à des besoins. D'accord. Mais ces besoins sont posés par eux. Ils sont posés par la société, donc ça peut être des besoins de la société. C'est posé par un individu en particulier, donc justement un patient, ou par le praticien lui-même. Et ça, ça prend différentes formes. Supposons les dispositifs médico-connectés qu'on voit aujourd'hui. Oui. Ce genre de dispositif, par exemple un patient qui est diabétique, il a besoin d'une pompe à insuline. D'accord. Il y a longtemps, cette pompe à insuline, elle n'était pas portable. Ils devaient à chaque fois aller dans un centre et se faire traiter. D'accord. Depuis, cette pompe à insuline est portable. Elle est passée avec, enfin, elle était filaire. D'accord. Aujourd'hui, on peut voir des gens dans la rue se promener avec des pompes à insuline sans fil. Ok. Donc justement avec un dispositif posé ici. Et ça, ça répond aux besoins de cette personne qui a besoin de s'injecter de l'insuline assez souvent pour ne pas ressentir justement ces maladies. Ok. L'exemple du praticien, c'est un médecin, un chirurgien ou toute personne dans le domaine de la santé qui a besoin d'une certaine innovation pour pouvoir pratiquer son métier plus facilement, avec efficacité, pour le réaliser d'une meilleure façon. Et ça, par exemple, c'est là où on a besoin, par exemple, d'appareils, d'outils. Parce qu'un médecin sans outils, il peut établir un diagnostic, bien sûr. Mais le médecin, c'est aussi une combinaison et d'outils, et de savoirs, et de pratiques. Ok. Donc, par exemple, on peut penser aux outils qu'on voit un peu tous les jours, tout ce qui est, par exemple, traitement des signaux. Donc, il y a aussi, par exemple, les échographies, les scanners, les IRM, tout ça, etc. Un médecin a besoin de ce genre de machine pour pouvoir faire un diagnostic un peu plus poussé. Parce que, bien sûr, le médecin ne peut pas voir directement l'intérêt de l'eau. Et donc, un ingénieur biomédical, pour revenir au sujet de base, il choisit, enfin, il choisit en fonction de sa sous-spécialité aussi, choisit de donner ou prêter son aide à une de ces catégories. Donc, que ce soit, par exemple, en biomécanique, en traitement de signal, en réalisation de ce genre de machine, que ce soit en logistique, des fois, dans des hôpitaux pour transporter des médicaments, etc. Des fois, il peut créer un système qui peut faciliter cette chose. Que ce soit aussi dans les traitements des données, des patients, que ce soit aussi dans le suivi médical, la thérapie, voire même aussi, aujourd'hui, même dans la médecine nucléaire. Il y a des ingénieurs, justement, spécialisés en biomédical, plutôt dans le nucléaire, pour pouvoir concevoir ces outils, ces infrastructures, pour une utilisation sûre et efficace. Je veux aussi vous poser une question, parce que là, justement, vous avez dit que vous êtes dans la robotique et aussi dans la biomédicale, les deux. Et on peut le constater, on le voit dans le monde d'aujourd'hui, que les robots ou l'intelligence artificielle est de plus en plus intelligente et de plus en plus autonome. Est-ce que vous pensez que cette robotique appliquée à la biomédicale peut remplacer, soit le docteur ou peut remplacer l'être humain, tout simplement ? Alors, je considère, et je pense, c'est un peu ce que pense tout le monde, mais je considère aussi, à titre personnel, que le médecin ne pourra jamais être remplacé à 100%. Comme j'ai pu le dire avant, ça reste avant tout des outils. C'est des outils qui ont peut-être une meilleure précision que l'homme, qui ont des puissances de calcul meilleures que le médecin. Mais le médecin ne doit pas se reposer exclusivement sur ce que lui fournit un outil en particulier. Il doit aussi se servir de ses années de médecine, d'enseignement et de pratique et d'expérience pour pouvoir fournir un diagnostic réel ou pour pouvoir faire l'opération. Par exemple, lorsque j'ai parlé de robots médicaux et de tout ça, ce n'est pas un robot qui fait l'opération tout seul. C'est justement un robot d'assistance qui peut-être est précis, qui compense un peu les tremblements du médecin lorsqu'il fait une chirurgie, qui apporte peut-être des informations supplémentaires au médecin, mais ça reste finalement le médecin ou le chirurgien ou le professionnel de la santé qui réalise un acte. Bien sûr, il faut toujours aller dans le sens du progrès. C'est-à-dire, tant qu'on a des outils, tant que cette intelligence artificielle peut se décliner dans différents domaines et nous fournir des solutions beaucoup plus adaptées, que ce soit notamment dans le diagnostic. Je peux donner un exemple de la radiologie. D'accord. Si on donne énormément de données à une intelligence artificielle qui segmente le tout et qui commence à repérer certains patterns particuliers qui ressortent, bien sûr, sa puissance de calcul et le fait de repérer une tumeur quelque part, elle fera ça beaucoup plus rapidement pour repérer autre chose. Mais le dernier mot reste toujours au médecin. Bien sûr, je ne dis pas que notre intention, ce n'est pas de voler un peu le travail des médecins, mais c'est plutôt de collaborer avec eux. De collaborer, oui. Parce que la santé de demain, c'est la collaboration entre l'ingénieur biomédical qui crée des solutions et le médecin ou le chirurgien qui demande ces nouvelles solutions et qui va se servir de ces solutions. Là, moi, je vois que tu es passionné de ce que tu fais. Et je me demande justement, pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser dans les domaines de la robotique et la biomédicale, sachant que normalement, je le pense que tu as fait un série scientifique, tu aurais pu te spécialiser, je ne sais pas, en médecine directement ou je ne sais pas, faire des maths ou des physiques, mais tu as choisi ça. Pourquoi ? Alors, justement, ça répond un peu à un choix difficile que j'ai dû faire parce qu'il faut toujours faire des choix après le bac. Soit on fait médecine, soit on se lance dans de l'ingénierie. Alors, moi, j'ai toujours été tirailler entre la médecine et l'ingénierie. Mes parents sont médecins. Ah, ok. Ok, je t'en prends. Donc, j'ai baigné dans ce milieu, vraiment que ce soit mes parents ou bien les amis de la famille qui aussi viennent de ce milieu. Ouais. Et bien sûr, les discussions de salon, tu finiras 1m50 d'ampleur, tu fasses ça. Ouais, j'ai fait, ouais. Mais il y avait toujours cette envie de, parce que, pour revenir un peu à la définition de ce que c'est un ingénieur, l'ingénieur, il est censé être polyvalent et aussi apporter des solutions à des besoins. Comme j'ai pu le dire, une des meilleures, justement, pour contribuer au progrès, c'est vrai qu'être médecin, c'est déjà quelque chose. Ça reste un métier noble, on soigne les gens, on apporte quelque chose aux gens. Mais aussi, pour pouvoir contribuer à ce progrès, il faut créer, il faut innover et il faut réfléchir à la façon dont on va répondre aux besoins de la population. C'est pour cela que, tout d'abord, je me suis lancé en tant qu'ingénieur, en ignorant totalement qu'il y avait... Enfin, je me suis tout d'abord lancé dans des classes prépa, parce que je me suis dit de toute façon, les classes préparatoires, ça ouvre le maximum de portes. Ensuite, après les classes prépa, j'ignorais totalement de faire de la biomédicale ou de la robotique. C'est en première année d'école d'ingénieur, une année plutôt généraliste, donc un temps commun, où on nous présente les spécialités. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait une spécialité biomédicale dans notre école. Je me suis dit, c'est l'occasion à ne surtout pas rater, parce que justement, ça allie un peu ma curiosité que j'ai toujours eu du domaine médical et de cette envie d'apporter des solutions coûte que coûte. Et en ce qui concerne la robotique, c'est un domaine qui m'a intéressé, parce que qui dit robotique aujourd'hui, dit système embarqué, dit capteur, dit automatique. Et c'est un peu quand on est petit, on baigne un peu dans de la science-fiction, dans tout ce qui est autonome, etc. Donc c'est très intéressant. Et les solutions aussi qui sont proposées aujourd'hui dans le domaine de la robotique biomédicale sont très très intéressantes. Quels sont les défis que vous avez rencontrés pendant votre spécialité en robotique et en biomédicale ? Les défis que j'ai rencontrés, c'est surtout l'accumulation de plusieurs connaissances diverses et variées, parce que bien évidemment, je pouvais bien me reposer et me dire, moi je vais faire une spécialité robotique automatique, les domaines sont assez proches, mais prendre une spécialité robotique et l'allier à du biomédical, c'est allier deux domaines assez éloignés, mais qui se rencontrent en un point, donc justement en robotique biomédicale. Donc oui, c'est les informations, essayer de trouver les points communs, essayer de trouver les domaines d'application, essayer aussi de penser, comment, où est-ce que je vais me projeter par la suite, puisque ça reste encore un domaine où la recherche est prédominante. C'est pas comme d'autres domaines, par exemple aujourd'hui la data science, etc., il y a beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans ça, et donc les gens trouvent rapidement leurs chaussures à leurs pieds, comme on dit, mais ici ça reste un domaine de recherche, c'est pas aussi bien développé dans tous les pays, et donc c'est de nombreuses questions qu'on se pose, mais niveau défi, ça reste de l'accumulation de la connaissance, ça reste, on se sent vraiment engagé dans une bonne voie où il y a beaucoup de progrès qui nous attend. Parce que l'évolution du monde, que ce soit aussi, dans tout ce qui est intelligence artificielle, dans tout ce qui est nouveau matériau, dans tout ce qui est tout ça, tout ça contribue à l'évolution de ce domaine, et je veux dire aussi que ce qui m'a motivé encore plus à aller dans ce domaine, c'est parce que je suis rentré en école d'ingénieur après la pandémie de Covid, quand on voit les dégâts qui ont été, qui ont fait la pandémie, et aussi des fois, comme tous les citoyens, comme tout le monde, on voit la pandémie, on voit la façon dont ça a été géré, on se dit, ah peut-être s'il y avait telle solution, peut-être trop, ça aurait été mieux. Par exemple, les personnes malades qui sont restées à domicile, sans suivi, pendant le confinement. Si elles n'avaient pas de dispositif pour suivre peut-être une maladie ou quelque chose, c'est des mois sans consultation. Donc tout ça, c'est des façons pour repenser la médecine de demain, et on pense la médecine de demain, on la pense aussi. Je vais aussi vous poser une question, parce que justement, il y a l'innovation, c'est la robotique appliquée à la biomédicale, c'est aussi de l'innovation autrement dit. Est-ce que cette innovation-là ne va pas causer des dégâts, des problèmes à la fin, ou ne va pas tout simplement supprimer des métiers derrière, selon vous ? Je vais rebondir par rapport au dernier point, donc supprimer des métiers. Et c'est un truc, bon, je vais parler de l'innovation dans le cadre général, et c'est un peu lié à la question de progrès que l'humanité a connue depuis des décennies, des siècles, des millénaires. Toute innovation conduit forcément à la création de nouveaux métiers, à la destruction d'anciens métiers. Que ce soit même l'invention de la roue, lorsque la roue a été inventée, ceux qui possédaient des roues ont commencé à... ont plutôt connu une période... une belle période... Côté financier. Côté financier, disons ça. Ouais. On prospérait, si on veut dire. Et ceux qui se chargeaient, par exemple, de déplacer, décharger, etc., se sont retrouvés sans métier. Ouais. Donc, lorsqu'on parle d'innovation, de progrès, l'humanité se doit de coexister avec ce progrès et de composer avec ce progrès. Donnons le cas d'un médecin. Un médecin a diplômé, par exemple, dans les années 70, qui ne s'est pas mis à jour avec toutes les innovations et tout le progrès aujourd'hui dans les années 2020. C'est fini pour lui. Il faut tout le temps se mettre à jour. Donc, certes, il y aura des métiers qui n'existeront plus, mais ça ne veut pas dire que ces personnes seront pénalisées. Au contraire, il faut trouver également des solutions pour que ces personnes puissent s'adapter à ce progrès. Ok. Que ce soit à travers des formations, que ce soit à travers, justement, ajuster leur travail à cette nouvelle innovation, comme l'arrivée, par exemple, de l'ordinateur. Les gens qui écrivaient tout sur papier... Est-ce qu'on est obligé de s'adapter ou... Il faut obligatoirement s'adapter. Et donc, pour revenir aussi, donc là, au côté robotique et biomédical, vous m'aviez parlé de, justement, est-ce qu'il faut craindre les risques ? Ouais. Alors, les risques dans le secteur de la santé, surtout dans le secteur de la santé, c'est un département, enfin, un domaine à part entière. Ouais. Parce que, bien sûr, un risque, supposons l'ingénieur qui a conçu cette chaise, le risque, c'est peut-être que tu tombes ta chaise. Que tu tombes, ouais. C'est pas si grave que ça. Mais il faut se rendre compte, déjà, qu'en termes, par exemple, de... Par exemple, déjà, en médecine, quelle est la troisième cause de mortalité qui vient après, par exemple, les cancers ou les problèmes cardiaques ? C'est les erreurs médicales. Ouais. Donc, il faut se rendre compte, déjà, que dans ce genre de choses, déjà, se confier à un médecin, je dis pas que c'est dangereux de se confier. Bien sûr, les erreurs médicales, ça arrive, que ce soit de la précision ou des erreurs, etc. Mais justement, l'objectif de l'ingénieur en biomédical, c'est de pouvoir trouver des solutions à ces problèmes qui existent. Pour minimiser, hein. Exactement. Donc, déjà, l'aspect, enfin, la sécurité des machines, la sécurité des données, c'est un aspect très, très important. Ouais. Supposons demain que vous ayez accès au dossier médical d'une personne qui a pas forcément envie de dévoiler ça. Ouais. Donc, l'ingénieur biomédical se doit de composer avec les risques du secteur de la santé, qui, j'imagine, sont les plus grands risques qui puissent exister. Ouais. Il y a aussi le risque de la sécurité des données. Donc, ce qu'appellent les médecins aussi le secret professionnel. Il ne faut pas que telle information soit dévoilée. Mais le progrès fait qu'aujourd'hui, les informations sont numérisées. Donc, quelles sont les solutions qu'on va apporter pour sécuriser ces données ? Parce que l'ingénieur biomédical ne compose pas tout seul. Pour concevoir une solution qui soit efficace et sans danger, il faut qu'autour de la table se réunissent et l'ingénieur biomédical. Ouais. Et le médecin ou le chirurgien, etc. Et des personnes même extérieures. Peut-être même le gouvernement qui peut voir une utilité dans la société. Ou peut-être même un ingénieur spécialiste en sécurité des données. Donc, vous le savez bien, pour un projet, il ne suffit pas d'une seule personne. Mais d'ensemble de personnes qui discutent déjà du projet. Parce que chacun, en fonction de ses expériences et en fonction de son métier, il voit le danger quelque part. Ou il voit un risque quelque part. Et donc, moi je dis qu'il ne faut pas trop s'inquiéter du moment où ces gens font leur métier par sérieux. Et non pas par appât du gain. Donc, il faut préparer une solution en 6 mois et expédier ça rapidement. Mais comment on fait ça par sérieux ? Comment on pense à la santé des gens, qui est la chose la plus importante qu'on a dans notre vie ? Forcément, dans les projets d'innovation, de développement ou même dans les solutions qui existent, il y a énormément de temps qui est donné au test. Test, 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 on continue. Ok. Là, je vais entrer dans un point très important au niveau salaire. On va parler de money. Comment vous donner une échelle de rémunération de votre domaine ? Alors, la question qui est posée est assez... Enfin, il n'y a pas de réponse facile à ce genre de question. Parce que déjà, je restais un ingénieur généraliste par ma formation. Donc, j'ai suivi des spécialités en robotique et en biomedical. Donc, un peu... Je vais donner, par exemple, le salaire moyen d'une personne qui sort de mon école ou du type d'école. Ça se situe autour de... À la sortie de 43 000, 44 000 euros brut par an. Ce qui permet de vivre à l'aise, plus ou moins. Mais, dans le domaine en particulier, vu que je ne suis pas spécialiste, il se peut que des gens soient formés directement après le bac pour devenir des ingénieurs biomédicaux. J'ignore la question. Et j'ignore, justement, la réponse à une telle question. Ouais. Mais, je me permets de contourner un peu cette question de salaire pour dire qu'en ingénierie biomédicale, la priorité ne doit pas être donnée au salaire. Du moment où il y a un salaire qui est plutôt convenable, par exemple, le salaire moyen que je viens de préciser, ou juste un salaire qui permet de vivre normalement, que ce soit en médecine ou en biomédicale, c'est un sujet un peu, disons, touchy. Ouais. Il faut penser tout d'abord au progrès que l'on peut apporter dans ce genre de métier. Et, justement, à la vie des gens, à la santé des gens. Ouais. Avant de penser au salaire. Parce qu'un ingénieur, parce que si on veut motiver quelqu'un à devenir ingénieur biomédical, tu ne vas pas lui dire, ouais, tu vas faire des scanners, tu vas gagner 100 000 euros. Ouais. Ou, etc. Mais, par contre, quand tu vas lui dire, ouais, tu sais que ton innovation, elle va sauver des centaines, des milliers de personnes, ou tel truc. Ou faire avancer la recherche scientifique, ou, justement, faciliter le travail des médecins. C'est inestimable. Ok. Là, j'ai un peu compris votre philosophie, de façon que quelqu'un qui se spécialise dans ce domaine-là, il ne doit pas penser uniquement au salaire. C'est ça. Mais, je veux aussi vous demander aussi une question qui va se jouer aux alentours du salaire. Est-ce que ce métier-là, ça recrute ? Parce que, oui. Maintenant, on peut avoir des salaires qui sont abordables, normales. Mais, est-ce que ça recrute ce domaine-là ? Alors, le domaine recrute, comme tous les domaines. Ouais. Bien sûr, le biomédical tout seul recrute, la robotique toute seule recrute. Ouais. Il est évident que la robotique biomédicale, c'est un petit domaine de chacun des deux. Ouais. Donc, forcément, il y a peut-être, disons, moins d'opportunités que chacun des deux prises séparément. Mais, ils recrutent, que ça soit dans de la recherche et du développement, que ça soit dans des entreprises qui font déjà de l'équipement. Donc, la fabrication, justement, que ça soit dans les hôpitaux. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, il faut obligatoirement un ingénieur biomédical, par exemple, qui se charge d'équiper l'hôpital. Ouais. Ou qui se charge, justement, de communiquer avec les médecins pour connaître leurs besoins, etc. Et, oui, on peut trouver du travail. Après, je pense qu'il y a des domaines, surtout si on pousse un peu plus dans de la robotique médicale, dans de la conception de nouvelles machines, de nouveaux robots, etc. Ça reste un peu niche. Ça reste un peu niche, ça reste un peu plus dans la phase embryonnaire de recherche. Donc, il va falloir passer du temps à chercher, justement, pour trouver quelque chose qui nous correspond. Mais, les opportunités, il y a beaucoup de startups. Il y a énormément de startups un peu partout dans le monde. Ouais. Justement, pour trouver de nouvelles solutions. Mais, bien sûr, c'est pas comme un domaine très généraliste. Par exemple, il y a du conseiller en santé, aussi, qui recrute. Ouais. Mais, enfin, j'ai pu préciser, voilà, je suis en robotique biomédicale, je ne suis pas vraiment fait pour du conseil. Mais, voilà, il va falloir chercher si on a un domaine particulier, justement, un sous-domaine particulier. Mais, je dirais que, ouais, celui qui en a envie va forcément trouver quelque chose ou va avoir une idée pour créer sa propre solution. Ok. Et quelles sont aussi les principales responsabilités d'un ingénieur en biomédical, soit dans le monde de la santé ou dans les hôpitaux et tout ? Donc, justement, la responsabilité, pour revenir aux hôpitaux, un ingénieur biomédical doit être à la tête d'une équipe de techniciens biomédicaux. Donc, c'est ceux qui se chargent, par exemple, de la maintenance, des réglages des machines, etc. Parce qu'on rigole pas avec la santé des gens. Alors, si c'est mal réglé, s'il y a, par exemple, je ne sais pas, par exemple, pour les IRM, s'il y a un champ magnétique qui ne passe pas bien dans l'hôpital, qui est mal installé, etc., ça peut provoquer des dégâts. Donc, justement, il y a des responsabilités énormes par rapport à ça. Donc, déjà, la bonne installation du matériel. Aussi, la responsabilité par rapport aux besoins du patient. Par exemple, par rapport aux besoins et à la santé du patient. Donc, justement, un ingénieur biomédical ne va pas concevoir un outil ou une machine ou un dispositif connecté qui va nuire à la santé du patient. Donc, justement, c'est un peu plus très réglementé dans tout ce qui est, par exemple, les implants connectés. Lorsqu'on implante quelque chose à l'intérieur du corps de la personne, il faut être responsable parce que il faut savoir vraiment qu'est-ce que ça fait et si ça rendommage pas vraiment la santé du patient. Il y a une responsabilité d'éthique. Donc, il y a beaucoup d'éthique dans ce métier parce que, des fois, quand on veut faire des tests, on ne peut pas tester directement un patient. Ouais, ouais. On ne peut pas être un cobaye. On ne peut pas être un cobaye, exactement. On ne peut pas considérer des gens comme des cobayes. Donc, justement, il y a des cobayes qui sont là pour ça. Malheureusement, c'est un peu... On teste ça sur des animaux. Donc, il y a certaines technologies qui sont testées, je ne sais pas, sur des souris, sur des singes aussi. Donc, justement, vous aviez dû entendre parler de Neuralink, la société dirigée aussi par Elon Musk, dont le but est de mettre des implants, des puces, dans le cerveau et plutôt permettre aussi, des fois, on voit des expériences sur des macaques qui sont faits, qui contrôlent justement des jeux à distance, etc. Donc, tout ça, c'est pour voir un peu. Mais malheureusement, ces singes, ces animaux sont sacrifiés juste après. Donc, il faut savoir vraiment, par exemple, voilà, c'est des questions d'éthique. Tout le monde n'est pas vraiment d'accord. Il y en a qui disent que c'est un mal nécessaire parce que le singe est plutôt proche de l'homme. Et donc, si ça marche chez lui, puis ça va avancer sur ça, je ne m'avancerai pas trop sur ça. Il y a aussi une autre responsabilité, la responsabilité de la sécurité des données. Et de la sécurité, oui, voilà, des données. Parce que là, avec les dispositifs médicaux connectés, s'il n'y a pas vraiment une bonne sécurité qui est faite, c'est un peu dangereux. Mais oui, un ingénieur en robotique biomédicale ou en biomédicale tout court doit être responsable. Alors, je vais aussi vous poser une question. Quels sont les outils ou les applications qui sont utilisés dans votre domaine ? Donc déjà, en termes d'outils, d'applications, etc., on peut parler tout d'abord des méthodes. Parce qu'un ingénieur, quelle que soit sa spécialité, doit utiliser un peu cette mentalité d'ingénieur. Donc comment analyser le besoin, créer la solution, justement faire des benchmarks, voir si ça, ça marche. Donc faire des tests un peu partout. Et pouvoir répondre au maximum à ses besoins. Et parmi les outils, ils disaient, oui, je vais parler à titre personnel, par exemple en robotique biomédicale ou en robotique tout court en biomédicale. Il y a un peu les langages de programmation pour pouvoir coder du software. Donc notamment les langages comme du C, C++, du Python, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, ça sert, je pense, un peu pour tout le monde. Il y a aussi, pour faire de la simulation ou de la modélisation, il y a aussi MATLAB, justement le logiciel MATLAB qui permet de faire ça. Sinon, niveau outils, vu que je suis en ingénierie biomédicale, donc je vais rappeler un peu, en ingénierie biomédicale et aussi en robotique. Donc un peu les domaines qui s'entrecroisent, c'est tout ce qui est biomécanique, c'est tout ce qui est électronique médicale embarquée, c'est tout ce qui est système embarqué aussi, les capteurs et tout ce genre de choses. Donc, bien sûr, il faut avoir certaines notions en design, par exemple, industriel, par exemple. Si jamais il y a besoin de faire un robot, il faut savoir comment construire. Il y a des notions à avoir en commande de robots, justement pour les robots médicaux, etc. Des notions en retour haptique. Et aussi, dans les outils utilisés, il y a tout ce qui est capteurs, caméras, tout ce qui est électro, par exemple, pour l'analyse de signaux. Il y a tout ce qui est, par exemple, pour le cerveau, il y a l'électroencéphalogramme, donc il faut connaître ce genre d'outil à utiliser. Et bien évidemment, voilà comment utiliser des filtres pour filtrer l'information d'un signal, donc c'est ce genre d'outil à utiliser. En biomécanique, pour faire le suivi de la personne, il y a des caméras de suivi, donc tout ce qui est motion capture, comme au cinéma, par exemple. On met des boules réfléchissantes sur la personne pour recréer un avatar de la personne. C'est un squelette pour pouvoir faire le suivi de la personne en temps réel, et justement voir la posture, si elle est bonne, si elle n'est pas bonne. Donc justement, pour répondre par rapport à ça, parce que dans mon parcours, j'ai fait un échange à Montréal. D'accord. Donc justement, dans le laboratoire du CHU de Montréal, on faisait des expériences, justement avec ce genre de caméras, pour pouvoir analyser la posture de boue assise, la transition, etc. Et ce genre d'expérience est réalisé sur des personnes qui sont malades, pour voir un peu l'impact de leur maladie ou de leur déficience, sur justement leur posture, et commencer à corriger. Donc ce genre d'informations à analyser. Mais sinon, le nombre d'outils, je pense que tous les outils d'ingénieur sont bons. On peut même avoir recours des fois pour de la segmentation d'images ou pour faire des analyses d'IRM avec beaucoup de données. On peut avoir recours à des bibliothèques Python pour tout ce qui est intelligence artificielle. Question pour une personne qui nous regarde et qui aimerait bien se spécialiser ou faire votre parcours. Quelles sont les matières qui sont obligatoires ou qui pèsent dans votre domaine ? Très bien. Donc, déjà, on ne va pas se mentir, il faut être un profil scientifique. D'accord, ok. Importance donnée aux mathématiques, à la physique, un intérêt aussi pour les sciences de la vie et de la terre. Ça, c'est très important. Physique, chimie, oui, j'ai dit ça. Les sciences d'ingénieur aussi sont importantes, même si moi j'ai suivi les sciences d'ingénieur à partir des classes préparatoires. Donc, pas vraiment depuis le collège ou lycée, etc. Mais oui, principalement, math, physique, SVT, donc sciences de la vie et de la terre, chimie aussi. Et au-delà de ça, voilà, une capacité à résoudre des problèmes dans ce genre de matière. Et aussi au-delà de ça, je vais dire un peu des soft skills. Donc, un peu le sens de l'observation, le sens de l'analyse, le fait de bien poser un problème, de bien y réfléchir, de bien vouloir le résoudre, de justement discuter avec les autres de quel est le besoin. Parce que, après, c'est un ensemble de choses, voilà. En classe préparatoire, comme j'ai pu le dire, on développe ce genre de connaissances, surtout des maths, de la physique. On rabâche ça pendant deux ans. Et ensuite, c'est en école d'ingénieur où on a un peu ce que c'est l'ingénieur, et donc comment il doit aborder le problème, sous quelles perspectives, quelles méthodes. Si vous connaissez une invention ou une application, ou quelque chose qui a été fait à partir de la robotique et appliquée à la biomédicale, qui a innové le monde, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, il y a notamment, on peut parler du robot DaVinci. Donc c'est un robot avec, justement, plusieurs outils, qui est téléopéré par un médecin. Donc le robot peut être dans une salle, et le médecin peut être dans une autre salle. D'accord. Justement avec des caméras embarquées, c'est un robot parallèle, donc avec différents outils. Et aujourd'hui, c'est vraiment utilisé. Bon, le robot est très cher, il est encore un peu rare. Mais ça révolutionne un peu la pratique, justement, de ces chirurgiens. Il y a aussi, là je vais parler un peu d'innovation très très intéressante. Oui. Donc on peut notamment parler aussi du futur. Là, récemment, avec les news, on voit un peu le casque d'Apple, les casques de réalité virtuelle, etc. Mais je ne sais pas si vous saviez que, notamment, il y a des lentilles connectées. Donc tout ça, c'est pour les pratiques de télémédecine d'assistance. Donc notamment, il y a des lentilles connectées qui permettent de filmer, par exemple, une scène. Donc notamment, un médecin qui est dans un pays met cette lentille collectée, qui filme justement l'opération. Et un autre médecin dans un autre pays met un casque de réalité virtuelle pour voir la même chose que voit ce médecin et permet de l'assister dans une opération. Il y a aussi, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, bien sûr, avec la 5G et la télémédecine, c'est les chirurgies à distance. Les médecins dans une ville, qui font une opération dans une autre ville. Et c'est des trucs inimaginables il y a quelques années. Mais pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Il y a aussi les innovations, surtout en réadaptation. On peut parler de tout ce qui est exosquelettes. Les personnes, par exemple, qui, suite à un AVC ou qui ont justement une malformation, qui ne leur permet pas de... Donc c'est ce qu'on appelle généralement les blessés médulaires. Qui ne peuvent pas marcher, etc. Donc les exosquelettes permettent de compenser un peu le poids de la personne. Ils peuvent bouger, que ce soit pour de la réadaptation. Il y a aussi... Bon, voilà les exemples, je vais donner peut-être un dernier exemple qui est aussi très très intéressant. Donc c'est notamment ce qui peut se faire également en tout ce qui est interface aux machines. Donc entre guillemets, c'est le contrôle des machines par la pensée. Et ça, c'est fait pour les personnes, par exemple, qui ont... Enfin, vous deviez connaître Stephen Hawking, qui avait son interface aux machines, qui permettait de parler, alors qu'il ne pouvait pas parler. Donc justement, à partir d'un plan qui traduisait ses signaux électriques en parole, etc. Donc il y a, par exemple, pour ce genre de personnes, une personne handicapée qui ne peut pas se faire servir, je ne sais pas, un boudet d'eau, un ordinateur, pense à cette action. Cette action est communiquée justement, enfin ce signal est traité, et ensuite il est traduit en action, qui est réalisé par un robotique qui l'amène justement. Donc c'est un peu contrôler les machines par la pensée. Et c'est aussi utilisé en réadaptation, suite à des AVC des fois, pour comprendre si une partie du cerveau a été touchée ou pas. C'est des trucs très, très, très intéressants. Et comment envisagez-vous l'avenir de la robotique appliquée à la biomédicale ? Et aussi les défis à venir ? Là, les défis à venir, c'est... On va ouvrir un trésor de progrès. C'est vraiment... Ça se voit que je n'arrive pas à contenir un peu ce qui est à venir. Mais surtout, justement, vu que ce domaine... Qui dit robotique, dit aussi automatique, dit aussi influence de l'intelligence artificielle, dit mécatronique. Ce qui dit biomédical, dit progrès, dit besoin, etc. Quand on fusionne les deux, un peu c'est... On ne peut pas en finir. Les innovations qui viennent, tout ce qui est aujourd'hui en recherche et développement, tout ce qui est déjà en diagnostic de certaines maladies, ou en traitement de certaines maladies, comme les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, qui aujourd'hui n'ont vraiment pas de traitement. Mais là, tout ce qui est fait aujourd'hui, les progrès aussi dans les télécoms, par exemple, tout ce qui est 5G, les progrès dans tout ce qui est intelligence artificielle. Moi, je pense que l'avenir, justement, dans ce domaine est très très prometteur. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai pu dire que des fois, c'est un peu niche. La robotique médicale, ça peut être un peu niche, parce que déjà, un robot médical, ça coûte cher. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se permettre ça. C'est que dans les pays riches, les soins, des fois, sont très difficiles à... Voilà. On ne peut pas payer ce genre de soins, etc. Mais lorsque ça va se démocratiser, lorsque les gens et lorsque les praticiens aussi seront habitués à ce genre de méthode, lorsque... Je vais parler aussi d'un truc très intéressant que j'ai omis d'évoquer tout à l'heure. Alors, un des grands défis aussi de la robotique médicale, c'est l'entraînement. Ok. Donc, comme on l'a dit, un médecin ne peut s'entraîner... Un médecin, généralement, il s'entraîne sur des mannequins. Mais pour des questions d'éthique, il ne peut pas s'entraîner sur une personne réelle. Ouais. Aujourd'hui, des outils sont en conception et sont en développement. Des choses existent pour qu'un médecin, au lieu de s'entraîner sur 3000 patients, ils s'entraînent 3000 fois sur un logiciel qui permet de... Ouais, ok. De justement, de rentrer contre justement du contrôle haptique. Donc, ils sentent vraiment lorsqu'il va mettre son instrument. Ouais. Ils sentent vraiment un retour haptique. Ils sentent vraiment si, par exemple, la voie par laquelle il avait exploré au début marche vraiment, etc. Donc, ces notions d'entraînement vont réduire énormément les erreurs médicales. Ils vont faire des médecins, des gens beaucoup plus expérimentés, sachant qu'ils sont déjà des gens très expérimentés. Ouais. Et c'est un peu ce qui est introduit aussi par ce que fait aujourd'hui Dassault Systèmes. Donc, Dassault Systèmes, c'est un peu, vous connaissez le logiciel SolidWorks, Katia, etc. Pour faire des jumeaux numériques, par exemple, un robot a un jumeau numérique ou une voiture a un jumeau numérique. Au lieu de faire 3000 crash tests sur une voiture, on va faire un jumeau numérique et on va faire les tests qui vont prendre un moins de temps. Ils ne vont pas impacter ça et qui vont permettre de rentrer compte de certains problèmes qu'on n'avait pas remarqué avant. Aujourd'hui, Dassault Systèmes veut se lancer dans des jumeaux numériques d'organes. Et de corps humains, enfin, dans un futur, lorsque tous les organes seront regroupés, ça va faire un jumeau numérique de corps humain. Et ça, c'est extraordinaire. Par exemple, quelqu'un qui doit faire, je ne sais pas, une chirurgie du foie, il peut s'entraîner sur toi-même. Parce qu'aujourd'hui, avec la 3D, tu peux avoir un scanner 3D, tu peux avoir un IRM 3D. Donc la personne, grâce à tout ce qui est aujourd'hui aussi de réalité augmentée, elle peut avoir ton foie ou ton organe en 3D. Et elle peut le mettre dans un logiciel de simulation et s'entraîner sur ton propre foie. Parce que les organes, on a l'impression, on a tous les mêmes organes. Mais ils ne sont pas tous identiques. Ils ne sont pas tous pareils. Exactement. Donc tu peux t'entraîner sur un truc et tu peux mettre, d'accord, les médecins du monde entier à travailler sur, par exemple, un cas rare. Tous les médecins du monde entier font des expériences jusqu'à ce que ça réussisse. Donc ça, c'est des trucs inimaginables qui vont faire progresser et la médecine et le biomédical. Et un des enjeux aussi du futur, parce que tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de responsabilité et des responsabilités par rapport aux patients, on a évoqué notamment bien répondre, enfin cette notion de bien répondre aux besoins du patient. Et bien répondre aux besoins du patient, le patient, il ne veut pas se trimballer avec un outillage complexe comme ça dans la rue. Parce qu'il y a des notions d'acceptabilité d'une solution. Donc la solution, moi je suis ingénieur. Si je ne travaille pas avec le médecin, si je ne demande pas l'avis au patient, je peux concevoir la meilleure machine du monde. Mais si le patient ne veut pas l'utiliser, si le praticien ne veut pas l'utiliser, j'aurais fait ça pour rien. Ce n'est pas moi qui vais l'utiliser parce que je ne suis pas médecin. Donc justement, notamment l'exemple de tout à l'heure par rapport au diabète, au début, il devait se rendre sur place, en plus c'était avec fil, c'était contraignant, aujourd'hui c'est sans fil. Aujourd'hui c'est même caché sous le bras. Donc justement le fait d'accepter ça, comment on fait accepter quelque chose à quelqu'un ? Comment on fait accepter l'intégration justement d'un outil, d'une prothèse, d'un implant à quelqu'un ? C'est justement, il faut lui faire oublier cette utilisation. Lui faire oublier, c'est la faire disparaître, la minimiser. Par exemple, la minimiser que ce soit en implant. Il ne faut pas qu'il la ressente. Il faut qu'il ressente que c'est naturel et qu'il vit comme ça. Et que le médecin par exemple qui veut traquer un implant ou quelque chose dans son corps, le type il ne se dit pas, ah là le médecin il est en train de me traquer, il vit sa vie. C'est vrai. Donc ça va pas mal. Je sors des fois un peu du sujet, je reviens, je redonne des trucs. Mais c'est ça. Non, non, c'est parfait. Après comme tu l'as dit, c'est de faire oublier la personne de l'outil en question. Et minimiser les choses, ça permet aussi de faciliter, que ce soit exemple les ordinateurs ou les puces. Tout ça là, l'être humain cherche à minimiser, à faciliter l'exception. C'est comme on fait oublier à quelqu'un son appareil dentaire. Il le porte depuis un an. Mis à part sur les photos lorsqu'il s'ouvre. Là maintenant, on va partir un peu en Afrique. Parce qu'il faut savoir que cette chaîne, ça consiste aussi à éveiller la conscience africaine. Et notamment, c'est aussi l'occasion qu'on a eu de vous inviter aujourd'hui. Comment votre spécialité peut contribuer au développement économique ou financier de notre continent africain ? L'Afrique est aujourd'hui un continent qui est aussi en phase de développement. Donc qui doit trouver des solutions. Ce n'est pas justement que dans le biomédical, mais des solutions dans de nombreux domaines pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Dans ce domaine du biomédical, il faut rappeler que déjà, il est essentiel tout d'abord d'avoir des bases solides. Je ne vais pas aller installer un robot biomédical à je ne sais pas combien des milliers d'euros si la structure médicale en elle-même connaît des déficiences ou s'il y a un manque de médecins ou si les médecins ne sont pas justement formés à utiliser une telle machine. Donc tout d'abord, je dirais que justement dans la division des différents types d'ingénieurs biomédicaux qui existent, il faut tout d'abord que ces ingénieurs biomédicaux soient des ingénieurs biomédicaux hospitaliers. Donc ils se chargent justement de l'hôpital et qu'ils savent comment équiper, bien équiper un hôpital, qu'ils discutent avec les médecins des besoins spécifiques à tel pays ou à telle région justement en Afrique. Il y a aussi, par rapport à certaines maladies ou certaines épidémies qui sont encore présentes en Afrique et qui ne sont pas en Europe ou dans d'autres continents. Et par exemple, je vais parler de tout ce qui est tuberculose, de tout ce qui est paludisme, malaria aussi dans certaines régions. Et aussi, je vais parler aussi du Maroc, beaucoup de personnes souffrent d'insuffisance rénale, alors qu'il se peut que ce problème ne soit pas le même dans d'autres pays. Donc il faut que ces ingénieurs s'adaptent déjà tout d'abord à la réalité du terrain. Et bien sûr, on ne commence pas la construction du tour par le haut d'atouts, on commence par le haut. Donc il faut des fondations solides. Et ces fondations solides, déjà on peut mener deux travaux en parallèle. À la fois l'ingénieur biomédical qui travaille sur ces fondations solides, donc justement dans la gestion d'un hôpital, dans tout ce qui est justement accès à l'hôpital, etc. et l'équipement qui est à disposition des médecins et tout. Et en parallèle, il y a l'écosystème start-up qui explose en Afrique. Il y a aussi beaucoup de start-up dissentés en Afrique qui répondent à ce genre de problématiques, qui est aussi également à développer. Donc c'est des gens, justement, le continent connaît énormément un manque de médecins. C'est dû aussi à la fuite des cerveaux. Beaucoup de médecins formés en Afrique veulent faire leur spécialité à l'étranger. Et dès qu'ils ont l'opportunité, voient qu'ils sont mieux payés, qu'ils ont des meilleures conditions de vie à l'étranger, donc ils vont à l'étranger. Il faut déjà créer un bon écosystème de travail, que ce soit pour les médecins. Un bon accès à la santé pour les patients. Et justement, l'aide de l'ingénieur biomédical est indéniable dans ce genre de coordination entre structures, médecins, patients, comment apporter des solutions aux patients dans un contexte défini. Oui, je trouve que c'est ça. Là, vous avez évoqué un sujet très important, le sujet qui s'agit de la fuite des cerveaux. Et là, on a tous constaté, et je pense que chaque Africain, chaque personne peut le constater, qu'en Afrique, il y a une fuite des cerveaux de façon exponentielle. Et comment peut-on résoudre ce dilemme-là, selon vous ? C'est une question très importante, et il est extrêmement difficile d'y répondre. Parce que nous-mêmes, nous sommes produits de cette culture, et chacun a des intérêts égoïstes. Oui. Donc justement, il faut pouvoir transformer ces intérêts égoïstes en intérêts de bien commun. Oui. Il y a des personnes pour qui c'est leur carrière qui importe. S'ils ont un salaire meilleur en France que chez eux, dans leur pays en Afrique, pour rester en France, ils vont faire carrière là-bas, ta-ta-ta. Alors que je pense que pour limiter la fuite des cerveaux, il faut déjà... La fuite des cerveaux ne veut pas dire « aller faire ses études à l'étranger ». Oui. On peut aller faire ses études à l'étranger, tout comme un enfant, tout comme un étudiant d'une ville moyenne va faire ses études dans une capitale. Oui. Tout comme un étudiant d'un pays africain va faire ses études dans un autre pays africain. Oui. Tout comme un étudiant d'Afrique va faire ses études en Europe. Mais la question, c'est comment faire valoir ce savoir et cette connaissance développée à l'étranger ? Oui. Parce qu'un Français qui va aux États-Unis faire un master, etc. On ne va pas qualifier ça de fuite de cerveau, parce qu'il revient en France et il en fait profiter de sa communauté. En Afrique, c'est beaucoup plus difficile parce que ça répond à un complexe de conditions de vie, de moyens, etc. Bien sûr, un médecin qui a été formé à l'étranger, qui voit les conditions là-bas, qui revisa peut-être en Afrique ou dans son pays, qui voit que tout ne marche pas, les machines ne marchent pas, l'écosystème, il y a une mauvaise gestion, etc. C'est vrai qu'il ne va pas se sentir à l'aise. Mais est-ce que le fait qu'il ne se sente pas à l'aise doit le pousser à quitter son pays ? Oui. Il faut justement instaurer des groupes de réflexion, des groupes de personnes, un ensemble de personnes qui réfléchissent sur le sujet et qui soient portés, tout le monde, moi je pense qu'en dehors même d'ingénieurs, etc. Tout le monde, tout citoyen dans le monde, ou en Afrique, ou dans n'importe quel pays, doit être porté par cette notion de faire le bien pour sa société. D'agir pour le progrès de sa société. Et c'est comme ça que l'humanité a évolué au début. Ce n'est pas un égoïste qui a dit « ouais, moi je vais faire ça que pour moi ». Il faut toujours faire ça pour l'intérêt commun. Et quand les gens se remportaient par cette notion d'intérêt commun, et qu'ils vont s'organiser un peu plus en société, et qu'ils vont déjà, parce que dans tout pays, il faut déjà répondre aux besoins de base, et que les besoins de base, que sont l'accès à l'éducation, ce qui est très très important, l'accès aux besoins de base, que ce soit l'alimentation, l'eau, etc., santé aussi. Enfin, qu'une base déjà solide soit mise, le reste coule de source. Et parce que les gens aspirent au progrès, aspirent à... Voilà, il y a un problème quelque part, il faut le résoudre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme ça, on construit un château, on construit énormément de choses. Et donc, pour limiter la fuite des cerveaux, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut pouvoir donner justement des opportunités de travail, à ses étudiants, dans leur propre pays. Ou des opportunités à ce genre de personnes, pour qu'elles puissent créer quelque chose dans leur pays, et qu'on ne leur mette pas des bâtons dans les roues quand elles reviennent. Justement, que ce soit pour elles de créer ce projet, si le projet n'existe pas, ou si le projet existe, lorsqu'elles reviennent, on lui donne un poste à responsabilité, ou un bon poste dans lequel elle va se sentir à l'aise. Parce que... Mon exemple de robotique biomédicale. Déjà, la robotique biomédicale, c'est un peu une niche un peu partout. Quand je vais revenir chez moi, ce sera beaucoup plus niche qu'ici, en Europe. Donc justement, il faut déjà... Mais est-ce que moi, je me suis dit, est-ce que je me suis posé la question, après mon bac, je me suis dit, ouais, moi je vais faire exprès de la robotique biomédicale pour ne pas rentrer chez moi. Non. Parce que c'est un domaine qui passionne. Et les gens sont des fois passionnés par des domaines qui, forcément, sont quasi inexistants dans leur pays d'origine. Et c'est pour ça que c'est assez personne. Donc justement, et c'est encore mieux quand il y a beaucoup plus de personnes et quand les gens sont d'accord, quand il y a des ordres d'ingénieurs ou des ordres de médecins, etc. Qu'elles se mettent d'accord pour justement réformer, créer des structures, etc. Et c'est sur ces fondations que les autres vont se pousser encore plus. Pousser, pousser, pousser. Grandir va... Comme... Comme une graine qui est poussée. Et ce n'est pas, justement, ce n'est pas que la collaboration de cet ingénieur qui doit faire ça. C'est si l'ingénieur fait ça, le groupe de médecins doit faire autre chose, le gouvernement doit faire autre chose. Chacun doit essayer de rendre la vie agréable à l'autre. Ouais. Parce que si l'ingénieur fait toutes ces structures, et à la fin, pour des questions d'organisation, pour des questions étatiques, etc. ça ne marche pas, ce sera dommage. C'est compliqué. Si, je ne sais pas, si une personne revient, elle est ingénieur, elle revient là-bas, et dans son quartier ou dans son truc, il y a encore des problèmes d'eau, qui sont des problèmes de base, comment il va faire pour monter un projet ? Donc déjà, oui, tout le monde doit collaborer pour vraiment faire monter en puissance ces pays. Et l'Afrique, c'est un continent jeune, où il y a une part de population qui est très jeune. Et les gens, il y a des cerveaux africains. Donc justement, que ce soit les personnes que tu as interviewées, ou les personnes qui ne sont pas interviewées, ou les gens qui travaillent, il y a des cerveaux. Et ces cerveaux, il y en a qui ont l'opportunité de faire des études quelque part. Donc justement, que leur cerveau serve à quelque chose. Ouais. Parce que si le cerveau est emporté par un pays européen, parce que si la personne est forcément séduite par justement les intérêts personnels, mais il faut qu'elle serve son pays pour qu'un jour, nos ingénieurs soient formés chez nous pour faire des projets chez nous et pour avoir ce sentiment de souveraineté nationale. Ouais. Parce que si aujourd'hui, cet ingénieur va faire ses études dans un pays européen, il est séduit par ce pays européen, ce pays européen lui offre la nationalité, il devient européen lui-même, et l'entreprise dans laquelle il travaille va faire des projets en Afrique, dans son pays, mais lorsque des investissements et lorsque des projets sont faits par des étrangers dans ton pays, l'objectif, c'est pas de te dire « Ah bah génial, aujourd'hui, je sais pas, ah bah génial, on a un métro par exemple. » Ouais. C'est pas « Ouais, on a un métro, mais c'est pas toi qui l'as fait. » Toi, tu l'as simplement commandé. Ce qui est très essentiel dans ça, c'est le transfert de connaissances qu'il doit se faire. Ouais. Ce genre de personnes qui sont allées à l'étranger, elles doivent faire leur possible pour transférer leur connaissance et leur acquis à la population pour qu'elles fassent de même, pour qu'elles puissent, un jour ou l'autre, créer ses propres solutions. Ouais. Tout comme ce qui a été le cas, par exemple, en Corée du Sud, en Chine ou au Japon. Ces pays qui, après la guerre froide, étaient même moins développés que certains pays africains et qui, aujourd'hui, justement, par cette mentalité de transfert de connaissances, d'acquisition de connaissances, de tout faire pour la nation, tout faire pour l'intérêt commun, c'est horrible. Moi, je vais un peu rebondir sur ça parce que le fait que tu l'as dit, il faut d'abord penser à l'intérêt commun avant d'être égoïste et penser qu'à soi-même. Moi aussi, je me dis toujours que, en fait, pour qu'on puisse développer notre continent, chacun de nous, chaque Africain, doit porter sa petite pierre pour bâtir notre continent parce que, justement, l'Afrique n'attend que nous, les Africains. Si quelqu'un, je ne sais pas, un Américain, il part en Afrique pour aller, exemple, faire un projet, là, certes, il va faire son projet, il va, exemple, donner de l'eau, mais il y a ses propres profits qui l'ont poussé à y aller parce que, je ne sais pas, si, par exemple, je suis un Américain ou je ne sais pas, un Italien, je ne veux pas aller, je ne sais pas, au Maroc ou au Comor comme ça, sans profit, parce que non, ça, c'est 1% des personnes qui veulent le faire. Je pense que, par exemple, je suis un Italien et que je pars au Comor, exemple, là, c'est déjà pour mes propres profits, tirer des profits et gagner de l'argent derrière. Du coup, chaque Africain doit savoir que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne va le faire à ta place. Je vais aussi vous poser une question parce qu'il faut savoir que parmi les pays africains, le Maroc fait partie des pays africains les plus développés en termes de technologie, de l'intelligence artificielle, tous ces domaines-là. Et quels sont, selon vous, les critères ou les choses qui font cela que le Maroc fait partie des pays les plus développés en Afrique pour pousser aussi les autres pays à suivre cette cadence-là pour que tous les pays africains puissent se développer un jour. Je veux dire qu'il n'y a pas de secret, que ce soit pour le Maroc ou d'autres pays d'Afrique du Nord ou d'autres pays d'Afrique tout généralement. Il n'y a vraiment pas de secret. Je dirais du sérieux. Et lorsque, voilà, pour rebondir par rapport à ce que j'ai dit précédemment, lorsqu'on pense à l'intérêt commun et au fait de développer des choses pour l'intérêt commun, ça permet de développer énormément de choses. Il y a aussi des facilités qui sont dues aux partenariats aussi du pays, du Maroc. Le Maroc a des partenariats avec des pays européens, des partenariats avec les États-Unis, etc., qui permettent des collaborations étroites. Et ce genre de coopération permet aussi ce transfert de connaissances. Il y a aussi le fait de la proximité géographique avec la Méditerranée et l'Europe qui fait que des fois certaines personnes peuvent se permettre d'aller étudier à l'étranger, c'est juste à côté et ensuite elles reviennent et permettent de faire profiter le pays. Et aussi c'est des visions à long terme, que ce soit les visions du gouvernement ou les visions royales qui font que le pays va dans tel sens avec un tel sérieux. Bien sûr, le Maroc n'est pas exemple de critique que tout pays dans le monde est critiquable et le Maroc aussi. Des fois, il y a bien sûr un manque de sérieux, il y a certains retards sur des projets, etc. Mais aussi, il y a une notion, c'est la volonté et l'ambition qui fait aussi que les gens vont aller contribuer, vont aller travailler dans un certain domaine. Et le Maroc aujourd'hui, vous êtes au courant, il est inscrit dans une sorte de coopération sud-sud justement avec l'Afrique qui fait que beaucoup de gens aussi beaucoup d'étudiants africains viennent au Maroc pour étudier et le Maroc donne des bourses aussi à des étudiants africains pour venir étudier et tout ceci, ça renforce à la fois ses étudiants, ça renforce à la fois leur pays et le Maroc en même temps. Parce qu'il ne faut pas se dire que oui, il n'y a qu'un seul parti gagnant, tout le monde gagne dans la recette et bien sûr, je pense aussi que la recette du Maroc c'est un peu de voir ce qui se passe. d'analyser ses besoins d'analyser aussi parce que les besoins d'un pays sont différents de l'un à l'autre. Un pays qui a accès à la mer n'a pas les mêmes besoins qu'un pays qui n'a pas accès à la mer. Un pays qui a des frontières des pays frontaliers c'est différent. Des îles par exemple pour les îles comores c'est d'autres choses différentes par exemple je ne sais pas je vais donner juste un exemple par exemple le transport maritime doit être prédominant chez vous alors qu'un pays je ne sais pas le Mali qui n'a pas d'accès à la mer pour lui c'est plus le transport routier donc il faut s'adapter aux dynamiques de chaque pays et il faut justement que l'éducation l'éducation c'est primordial voilà les besoins de base comme ça sur les bases ça au monde et je ne veux pas dire par ça que ces besoins de base sont remplis à 100% au Maroc mais aussi il ne faut jamais s'inscrire dans une vision pessimiste et rabaissante de la fric ou que ce soit de n'importe quel pays etc il ne faut jamais s'inscrire dans cette vision rabaissante il faut toujours dire ça va et cette année c'était mieux que l'année dernière etc il faut toujours voir un peu la lumière au bout du tunnel parce que si on commence qu'à critiquer sans donner des solutions ça des gens se donnent un malin à critiquer à ne pas voir un peu les efforts déjà dans un pays moi je trouve qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits juste pour stabiliser le pays tel qu'il est avec son niveau de croissance etc ceci en plus en prenant les paramètres de démographie en prenant les paramètres par exemple la Covid en prenant énormément d'imprévus et de choses prévisibles etc et d'échanges commerciaux et là de guerre en Ukraine et en Russie qui a impacté notamment les secteurs agricoles etc déjà c'est énormément d'efforts juste pour rester au point et pour évoluer justement il faut que des dynamiques seules en place donc l'éducation les envies des gens des investissements étrangers des investissements nationaux et étrangers parce que voilà il faut que justement ces investissements étrangers ne soient pas unilatéraux c'est pas par exemple un pays je vais dire un pays du nord un pays développé vient investir dans un pays en Afrique et pour lui oui son investissement il va avoir de l'argent sans création de métier voilà par exemple supposons un pays du nord qui vient en Afrique qui installe une usine totalement autonome donc il ne fait travailler personne dans ce pays qui voilà qui a un lot de terrain etc et qui lorsqu'il fournit la solution au pays lui dit oui mais par contre pour la maintenance il va falloir faire appel à nos ingénieurs pour le service après-vente il faut faire appel à nos ingénieurs non il faut justement que par exemple si un pays te voit un métro ou un tramway etc il doit former les locaux à cette utilisation ou à la maintenance c'est pas aujourd'hui le métro est en panne ah bah va falloir qu'il prenne l'avion de l'autre pays pour répondre pour venir voilà et petit à petit lorsque le transfert de compétences se fait comme ça lorsque il y a des alliances aussi entre pays des alliances entre pays ça booste aussi parce que c'est des alliances bon généralement lorsqu'on pense à des alliances c'est surtout oui alliance économique ouais libre circulation etc mais c'est aussi des alliances de mode de pensée ouais une alliance de mode de pensée fait qu'aujourd'hui notamment l'union européenne par exemple est-ce que tous les pays de l'union européenne avaient la même mentalité avant ? non c'était justement un terrain de guerre de deux guerres mondiales l'union européenne suite à des clivages etc et cette notion d'union a fait que quelqu'un par exemple aujourd'hui l'union je sais pas le dernier pays en date je pense c'est la Croatie un croate qui habite en Europe disons quasiment de l'est et un portugais peuvent se rencontrer peuvent parler peuvent échanger sur des sujets et il y a une ligne directive justement il y a un parlement ils discutent des questions ils essayent de se mettre d'accord sur une vision commune et je pense que ça a permis une certaine évolution alors que si en Afrique t'as un pays qui dit quelque chose et l'autre qui dit quelque chose et l'autre qui dit quelque chose personne va céder à la fin et tous seront victimes d'investissements étrangers qui seront non réglementés ou des choses qui permettent moi ce qui est aberrant et ce que j'ai vu aussi dernièrement c'est notamment la Chine les investissements chinois en Afrique donc justement ce qui s'est passé en Ouganda c'est que l'Ouganda je pense a commandé un aéroport de la part de la Chine donc la Chine a construit cet aéroport etc et il me semble que l'Ouganda a eu des difficultés financières pour finir la vente la Chine a tout simplement bloqué l'aéroport ok donc c'est devenu quasiment une propriété chinoise dans sa propre terre imagine dans ta propre terre c'est vrai que bon après c'est la loi du marché qui fait ça mais il y a des conséquences derrière il y a des conséquences derrière il y a des conséquences derrière et il ne faut pas que ces pays s'endettent il faut même l'Afrique est riche en ressources et il faut savoir comment faire profiter ces ressources c'est pas oui j'ai des ressources venez les chercher et c'est tout apprends moi comment exploiter mes ressources apprends moi comment construire ma propre ma propre société ou entreprise nationale ou etc d'exploitation de de voilà de minage etc qu'est-ce que je vais en faire ça va me servir moi-même ouais c'est pas moi je suis un pays j'ai du gaz j'ai du pétrole ou j'ai des ressources minières je vais juste les exporter aux autres et je sais pas comment faire ouais jusqu'à ce que j'en ai plus et ensuite je me dis ah bah il va falloir en fait ouais les ressources je le vends le pays X le vends au pays Y le pays Y il fait un produit avec et il le revend au pays deux fois plus cher donc c'est lui le perdant à la fin c'est ça il faut savoir déjà telle ressource se dire il y a telle application donc entre un point A et un point B on a telle ressource on a telle application qu'on veut faire il faut savoir quel est le chemin c'est comme justement pour les études moi je veux devenir ça et là je suis là ouais quelles sont les matières que je dois etc quel est le parcours que je dois faire ouais toujours avoir des objectifs en jeu ok par exemple le Maroc on n'a pas de ressources on dit généralement qu'on n'a pas de ressources parce qu'on n'a pas de gaz on n'a pas de pétrole on n'a pas de ressources minières enfin pas mais il faut pas nier que l'eau aussi est une ressource ouais le port aussi aujourd'hui le port Tangemède qui bat des records en Afrique et même un peu dans le monde ça aussi c'est une énorme ressource ouais nous on a du phosphate le phosphate aussi c'est une ressource c'est voilà justement la société OCP c'est elle qui bat un peu chaque année elle bat des records en termes de rentabilité etc et ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on a une société qui est florissante qui marche bien qui prospère elle va pas rester que dans ce domaine l'OCP aujourd'hui justement elle a vu que ça marchait elle crée aussi elle collabore à la création d'universités elle collabore à la création elle donne des bourses pour que les gens aillent faire des études etc elle diversifie ses activités elle commence à les mettre aujourd'hui à la mode de 2023 c'est à dire à numériser automatiser etc c'est pas enfin c'est pas aujourd'hui ouais je vais créer une société et je me dis ouais je suis entrepreneur j'ai ma société c'est fini non il faut savoir la faire grandir la faire diversifier et y intégrer d'autres éléments mais tout ça c'est enfin c'est des débats c'est des questions qui finissent jamais mais c'est il faut booster les gens il faut booster les gens et bien sûr des gens peuvent poser la question ils peuvent dire mais comment moi je vais me booster si j'ai rien donc justement c'est pour ça que généralement les gens parlent tout d'abord du gouvernement et de ses décideurs que les gens qui ont le pouvoir décisionnel et qui ont le pouvoir d'apporter un peu les besoins de base aux autres les apportent une fois que ces besoins sont là que les gens il faut pas se limiter dans la vie ouais parce que si les gens se limitaient dans la vie tout le monde enfin si moi je me limitais dans la vie pourquoi j'aurais fait école d'ingénieur et prépa et tu sais que deux ans de prépa c'est difficile par rapport à un parcours universitaire il faut toujours viser loin bien sûr pas se pourrir la santé ou le mental mais il faut travailler après moi je pense aussi que comme tu as dit pour développer notre continent on a aussi besoin de la connaissance et du savoir-faire parce que oui maintenant on a tout l'Afrique est un continent riche en matières premières en gaz en je sais pas en pétrole tout ça en or mais en fait si on n'a pas la connaissance et le savoir-faire pour transformer tous ces bénéfices tous ces matériaux tous ces outils bah en fait on peut pas on va appeler à des entreprises extérieures venir prendre les matériaux et aller chez eux et transformer tout ça du coup on a besoin de la connaissance c'est un peu comme la Chine en fait la Chine ils ont pas la terre chinoise n'est pas riche en matières premières comme le continent africain et pourtant ils se sont développés de façon exponentielle ça c'est grâce à la connaissance c'est grâce et là on est arrivé à la fin de notre interview j'ai aussi vous demandé un conseil que tu peux donner à la personne qui a regardé notre vidéo jusqu'à maintenant quels sont les conseils que tu peux donner et aussi aux jeunes qui veulent se spécialiser dans votre domaine donc un conseil ou plusieurs conseils que je donnerai à ces gens-là qui nous regardent c'est travailler ne relâchez rien à justement cette notion de bien commun d'intérêt commun parce que l'intérêt personnel c'est comme tout à l'heure quand vous m'aviez posé la question des salaires bien sûr on a tous besoin d'un salaire pour vivre bien pour être à l'aise mais il faut pas être gourmand il faut pas être gourmand il faut faire des trucs pour le bien commun et surtout nous en tant qu'Africains on doit construire notre continent on doit être un peu plus souverain on doit pouvoir développer des connaissances on doit pouvoir faire de nouvelles solutions moi à chaque fois quand tu vois des startups qui sont lancées dans le continent africain quand tu vois des idées qui émanent de cerveau africain ça te fait plaisir et on veut continuer dans ça on veut que les gens justement quand vous avez une opportunité il faut la saisir et si vous saisissez pas la première opportunité il y en aura une deuxième déjà il faut se dire que c'est jamais la fin du monde tous les chemins il est clair que dans la vie des fois on va falloir faire des sacrifices ces sacrifices ils peuvent être financiers ils peuvent être aussi quand on va faire des études à l'étranger on est loin de nos familles etc c'est vrai que il y a pas mal d'épreuves de difficultés mais que serait vraiment la vie s'il n'y avait pas de difficultés si tout était facile si tout était facile on s'ennuierait et moi je trouve personnellement que l'un des fléaux qu'il faut combattre c'est l'ennui et autant ne pas s'ennuyer avec des choses qui font du sens et voilà il faut faire du sens dans votre vie et le sens de votre vie ne doit pas s'exclure du sens que vous ferez à votre pays à votre communauté et et à l'humanité par extension parce que vous devez vraiment vous devez et nous devons aussi parce que bon moi je suis à peine sorti je suis à peine diplômé mais en ayant cette bonne mentalité on peut arriver à de grandes choses je vais aussi vous poser une question une personne qui vient juste d'avoir le bac et qui hésite quels sont les conseils que tu peux lui donner afin soit de la rassurer ou qu'il puisse faire votre parcours grand mieux déjà le bac c'est déjà bien c'est déjà très bien maintenant après le bac c'est ça la différence entre le bac et après le bac c'est après le bac il faut choisir où s'orienter donc il faut voir déjà ses compétences justement ses points forts donc pour revenir à enfin je reviens toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure mais pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure pourquoi au début j'hésitais entre la médecine et l'ingénierie etc pourquoi je me suis lancé dans l'ingénierie alors que tout mon milieu était composé quasiment de médecins ou de professionnels de la santé parce que justement j'avais de bonnes compétences et de bonnes capacités en mathématiques et en physique je me suis dit mais tu n'as pas fait ces années de maths et de physique tu n'as pas été bon pour ça pour finalement ça ne te sert à rien donc si vous êtes bon dans un domaine si vous savez que vous êtes bon et que vous travaillez bien dans un domaine essayez de vous trouver déjà un chemin dans lequel vous pouvez développer ce domaine aujourd'hui internet est à la portée de tous essayez de vous renseigner sur justement ce que vous voulez faire donc le métier final et vous allez tracer votre chemin justement et il y a plusieurs chemins qui existent à partir de ça pour tout ce qui est par exemple entre comparaison entre université ou classe préparatoire qui sont réputées pour être un peu plus difficile etc tout dépend justement de ce que vous pouvez faire moi j'ai choisi les classes prépa parce que je ne voulais pas me spécialiser tout de suite et j'ai choisi de faire une école d'ingénieur généraliste pour ne pas avoir à me spécialiser et c'est ça quand les gens hésitent moi-même je suis quelqu'un qui hésitait donc j'ai hésité mais finalement vient forcément un moment où on a une certaine sensibilité vers quelque part il faut toujours aller vers les portes qui s'ouvrent il faut toujours s'ouvrir des portes parce que les portes elles ne s'ouvrent pas tout seul c'est à la personne de chercher la clé et la clé la clé c'est la volonté la clé c'est la volonté c'est aussi le travail en tout cas merci beaucoup et comme tu as dit la clé c'est le travail et il faut savoir que si on n'a pas la chance il faut être capable de créer la chance c'est ça merci beaucoup Mehdi d'avoir répondu présent à notre interview je vous dis à la prochaine et bonne continuation merci beaucoup merci à vous aussi et voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas de liker la vidéo de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos qui possèdent du bon contenu comme celle-ci alors je vous dis prenez bien soin de vous et que la paix soit avec vous c'était avec Benjabir Shepena dans votre chaîne Boost Africa Mord ciao 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 ciao